Aujourd'hui débute la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'occasion de présenter aux employeurs un dispositif unique en Guadeloupe qui permet d'adapter les postes de travail aux personnes atteintes d'un handicap moteur ou sensoriel. Ce dispositif comprend près de 250 matériels et peuvent être essayés ou prêtés gratuitement aux employeurs et leurs salariés afin d'éviter que les achats souvent onéreux ne soient inappropriés ou inadaptés au lieu du travail. Depuis 2015, 26 personnes ont pu bénéficier de près de cette plateforme des aides techniques telles que des sièges, des logiciels ou des aides techniques qui permettent aux travailleurs handicapés d'être autonomes sur son poste de travail. Une initiative qui pourrait faciliter les embauches des personnes en situation de handicap en Guadeloupe alors que le chômage continue de frapper durement ces travailleurs. Alors en ce qui concerne la fonction publique, puisque moi j'interviens au niveau des trois fonctions publiques État, hospitalier, État, territorial pardon. Donc nous avons la grande fierté au niveau du FIP d'indiquer une forte progression puisque en 2016, 5,32% de personnes en situation de handicap sont employées au niveau des trois fonctions publiques. Donc c'est une grande satisfaction pour nous par rapport au taux obligatoire des 6%. Donc oui, une belle marge de manœuvre, une belle progression au niveau du taux d'emploi des personnes. Alors pondérer au niveau de la Guadeloupe puisque nous sommes encore en reste puisque là, malheureusement en Guadeloupe, nous ne sommes qu'à 3,10%. Donc il y a encore des efforts à faire, il y a encore du travail à faire. La situation est un petit peu mitigée en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a de plus en plus de salariés handicapés en Guadeloupe. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle, plus de 400 cette année. Les résultats de notre service Cap Emploi sont également en évolution constante depuis plusieurs années. Donc un aspect positif à ce niveau-là. En revanche, il y a quand même un taux d'emploi qui baisse. Si on regarde l'ensemble des entreprises de plus de 20 salariés qui sont assujetties, eh bien le taux d'emploi baisse légèrement. Et ça, c'est un signe un petit peu préoccupant. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus en direction des entreprises, qu'on aille les conseiller et leur apporter des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada